Bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. Bienvenue à vous dans cette nouvelle petite vidéo où aujourd'hui on va découvrir le nouvel article concernant les Balkans occidentaux, donc le fameux DLC que tout le monde attend. Bien évidemment il y a un autre DLC que tout le monde attend, mais ce sujet, on a bien l'air de comprendre que ce sujet reste tabou chez SCS parce qu'on n'a pas de nouvelles depuis, depuis, depuis. Donc bien évidemment dans cette petite vidéo on va découvrir les Balkans occidentaux et ses postes frontaliers, donc tellement que le DLC nous proposera de grandes choses, les développeurs sont obligés de faire plusieurs petits articles. Donc là on est sur le deuxième article et ce que je vous propose c'est qu'on le découvre ensemble après la petite intro. Balkans occidentaux, postes frontaliers, deuxième article. Le mois dernier nous avons partagé un article de blog contenant des informations et des aperçus des passages frontaliers dans notre prochain DLC West Balkan pour Eurotruck Simulator 2. Avec 30 passages au total, nous ne pouvions pas tous les intégrer dans un seul article de blog. Aujourd'hui nous sommes heureux de partager avec vous encore plus de captures d'écran, de points de contrôle frontaliers uniques trouvés à travers ce DLC de développement. Nous espérons que cela ne vous dérange pas. Dans le premier article de blog, nous avons partagé que nos équipes de cartes et d'actifs ont construit ces passages de manière aussi réaliste que possible. Ces régions contiennent des zones de contrôle aux frontières très uniques et parfois inhabituelles, sur lesquelles il peut être difficile d'obtenir des informations ou des références en raison de leur nature sensible. Cependant, il nous semble important de pouvoir représenter ces espaces même si certains points frontaliers font partie de l'espace Schengen et ne nécessitent pas d'arrêt. Comme vous pouvez le voir, la taille de ces points de contrôle varie assez drastiquement. Du grand croisement entre Orgos et Rosk, au petit situé dans la vallée entre Vardist et Côte-Roman, mais chacun a son propre objectif important. Nous vous attendons avec impatience pour visiter tous ces pays merveilleux et uniques que l'on peut trouver dans le DLC des Balkans occidentaux. Jusque là, gardez un oeil sur nos réseaux sociaux pour toutes les dernières nouvelles et assurez-vous d'ajouter le DLC à votre liste de souhaits Steam si vous ne l'avez pas déjà fait. Donc les amis, n'hésitez pas à suivre les réseaux sociaux de SCS Software pour ceux qui sont intéressés par ce nouveau futur DLC pour voir un petit peu l'avancement des choses. Donc franchement, pour ceux qui le souhaitent, n'hésitez pas aussi à l'ajouter dans la liste de souhaits parce que ça incite aussi les développeurs à y mettre un peu plus du cœur, même s'ils en mettent assez déjà quand même. Ça reste vraiment du très beau boulot qu'ils nous proposent là. Donc moi les gars, je vous dis à la prochaine pour de prochaines petites vidéos, puis en attendant, comme d'habitude, amusez-vous bien, prenez soin de vous, ciao, ciao.